Face à ces cris d'alarme que l'Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar lance aux autorités de la RDC par les biais de son ministre de Transport, Voix et Communication et Desenclavements chez Ruben Okende le jeudi 24 juin lors d'une séance de travail tenue à son cabinet. En effet, des équipements outroyés à la RDC pour servir de communication et de coordination entre les centres d'intérêt aéronautique de Bangui et de Guadolité moisissent au port de Matadi depuis le 20 décembre 2020. Signalons que la RVA utilisatrice de ces matériels n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour le dédouanement et leur acheminement dans le nord Ubangui. Devant cette gravité, une forte délégation de la Sécna, composée de 7 personnes et conduite par Joachim Tchisoumbou, représentant de la Sécna Brazzaville, a été emmenée d'urgence auprès d'une Mourin de Transport. Nous tenons à remercier les autorités congolaises pour la détermination à la résolution des problèmes de sécurité aérienne dans les espaces aériens que nous gérons ensemble. Vous savez que Brazzaville et Kinshasa sont les villes les plus rapprochées du monde. Sa route, il va vers Brazzaville, il doit obtenir l'autorisation du centre de Brazzaville et vice-versa. Rappelons que devant cette situation qui jetait les discrédits sur la République démocratique du Congo, Cherubin Okende a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour pallier à cette situation. C'est à tout! C'est bon.